Voilà, on m'entend ? Oui, oui, on t'entend. Donc, je te remercie beaucoup Marc et Janine aussi de m'avoir envoyé les liens. Les conditions ne sont pas merveilleuses puisque mon ordinateur ne voulait pas se connecter sur Zoom. Donc, je parle avec mon tout petit téléphone portable. Alors, j'espère qu'on ne sera pas coupé par manque de batterie. Donc, commençons. C'est intéressant d'ailleurs de voir que la paracha de ce Shabbat était que Shlach Lera était consacrée aux explorateurs, à des explorateurs timorés. Et l'on va voir et l'on sait d'ailleurs que les Juifs n'ont pas été des explorateurs timorés depuis la nuit des temps et notamment vers les routes de la soie et les routes de l'Asie. Puisque l'une des premières dates qui nous soit connues est le VIe siècle avant l'ère commune, où les Juifs apparaissent en Asie centrale à l'époque des Acamédides. Et évidemment, l'une des dates, cette fois-ci un peu plus récentes, est 730 de notre ère, avec sous les chans du Khazar qui se sont convertis, dit-on au judaïsme, d'où le livre d'ailleurs de Narmanil, le Kouzari, qui traite justement de la conversion du roi des Khazars. Les Juifs sont très actifs, ont été extrêmement actifs tout le long des routes de la soie, donc depuis 2000 ans et plus, traversant l'Afghanistan, l'Inde, et arrivant évidemment en Chine, et de là, mais certainement beaucoup plus récemment, peut-être 18e, 19e siècle, jusqu'en Corée et au Japon. Donc aujourd'hui, je voulais surtout essayer de parler un petit peu de cette présence des Juifs en Chine. Je voudrais dire tout de même en introduction que je ne suis pas un sinologue, même si je m'intéresse de près ou de loin à l'histoire de la Chine, et que je connais un peu mieux le monde coréen, puisque j'ai étudié un peu le coréen et que ce sont des choses qui m'ont passionné. Donc je vais essayer d'aborder la question chinoise, un peu comme un dilettante, mais en approfondissant peut-être certains thèmes. J'ai découvert un historien israélien qui s'appelle Shalom Salomon Vald, qui fut collaborateur ou en tout cas membre de l'OCDE de 1964 à 2001, et qui lui est tout à fait passionné par le sujet que j'aborde, c'est-à-dire la Chine et le peuple juif. Mais j'ai vu dans sa chronologie qu'il a aussi travaillé sur India, Israel and the Jewish people. Donc il est très intéressé par tout ce qui concerne finalement les liens entre les Juifs Israël et le monde asiatique. Je ne sais pas si vous le voyez parce que je ne vois plus rien des personnes. Est-ce que vous le voyez ? On te voit. Et je précise que Shalom Vald a été un membre de Montevideo jusqu'à son alia il y a 7 ou 8 ans. Ah, donc il aurait pu faire d'ailleurs la conférence à ma place ou en dialogue. Donc en tout cas, voilà quelqu'un qui est un spécialiste et qui s'est énormément passionné pour ces sujets lointains du dialogue des Juifs avec l'Asie. Donc je reprends une parole de lui dans l'un des nombreux textes qu'il a écrits, où il dit « L'ardoise chinoise est vierge en ce qui concerne les Juifs. Il n'existe aucun livre saint où les Juifs sont condamnés pour avoir tué le Fils de Dieu ou rejeté le prophète Allah. » Ce mot chinois, mandarin, donc « yu tai », n'a aucune connotation négative. Alors là, évidemment, si on met un peu de pile-poule dans l'affaire, on voit qu'il y a des Chinois, notamment des Taïwanais qui ne se considèrent pas tout à fait chinois comme l'on sait, qui considèrent que le mot, enfin l'idéogramme, les deux idéogrammes qui écrivent le mot chinois, « yu tai », peuvent être compris d'une manière un peu péjorative, mais disons en gros, pour simplifier, qu'il n'y a, comme le dit encore Charles Mouvald, que l'ardoise chinoise est vierge en ce qui concerne l'antisémitisme, et on peut dire ça d'ailleurs aussi, d'ailleurs, du point de vue de l'Inde, que nous traiterons le 20 juin prochain, en Inde, effectivement, même si aujourd'hui, sous mon livre, enfin les juifs représentent même si peu qu'on ne peut pas parler du tout d'antisémitisme indien, alors qu'on peut parler d'un antichristianisme, et beaucoup plus fortement, évidemment, d'un anti, enfin presque d'une persécution, en tout cas, d'une forte portée négative contre l'islam et contre la présence des musulmans en Inde, enfin, on n'en est pas là. Revenons à la Chine, donc, la première trace d'une archive commerciale chinoise, où il est question de la présence des juifs, datent de 718 de notre ère sous la dynastie Tang. Alors, évidemment, ce qui est fort célèbre comme point d'attraction et point historique majeur de l'histoire des juifs en Chine a été la communauté de Kaifeng, puis la communauté de Shanghai. Alors, la communauté de Kaifeng, qu'on peut écrire sous plusieurs possibilités, mais enfin, on ne va pas rentrer dans ces détails, fut construite en 1163, c'est-à-dire il y a 8 ans, enfin, on n'en est pas très loin, disons, dans quelques dizaines d'années, sous la dynastie des Song, et ceux qui ont rendu visible cette histoire, finalement, des juifs en Chine, c'est tout à fait curieux, enfin, ou pas, pour ceux qui connaissent bien l'histoire et qui connaissent bien, d'ailleurs, les rapports entre le christianisme, le catholicisme et la Chine. Tout ça nous est venu à travers les jésuites et à travers, donc, depuis Marco Polo, finalement, jusqu'au grand Matteo Ricci, qui sont arrivés en Chine à partir du 15e, 16e siècle, et à partir de ce moment-là, il s'est même créé, d'ailleurs, en Chine et à Kaifeng, quelques dialogues entre les jésuites et entre les jésuites de Marco Polo, finalement, et les juifs de Kaifeng. Alors là, il y a tout de même une histoire tout à fait drôle, on peut vraiment dire que c'est quelque chose d'assez drôle, que j'ai découvert dans l'énorme dictionnaire encyclopédie que vous connaissez tous, dictionnaire encyclopédie du judaïsme, édité par les éditions du CERF en 1993, il y a donc pas loin de 20 ans, où Muriel Détry décrit une rencontre de 1605, donc le début du 17e, entre le mandarin Aikian, qui est un juif de Kaifeng, qui arrive à Pékin pour rencontrer Matteo Ricci. Et alors, la chose la plus tout à fait sidérante et presque surréaliste, puisque je vous invite d'ailleurs à aller voir l'extraordinaire exposition sur la naissance du surréalisme, qui est un lieu qui a véritablement ouvert ses portes il y a deux semaines à la BNF, donc c'est quelque chose de tout à fait surréaliste. Ce juif mandarin Aikian rentre dans la grande église des Jésuites de Pékin et il semble, d'après le récit de Muriel Détry, qui a fouillé évidemment les archives de cette époque-là, et Aikian croît pendant un certain nombre de minutes, voire un peu plus, qu'il se trouve dans une synagogue. Alors, c'est tout de même très curieux, et je faisais une première conférence pour le CRIF il y a à peu près un mois, et j'ai eu une explication qui m'a été donnée par Richard Prasquier. Richard Prasquier a été lui-même à Aikian Feng, que je n'ai pas encore fait, et à Shanghai, et Richard me rapportait ceci, qu'au mur de cette église, ce qui n'enlève pas d'ailleurs les doutes, mais au mur de cette grande église jésuite, il y avait un tableau qui a frappé le regard de Aikian et qui était Rebecca tenant Jacob. Donc, Aikian croit pendant un certain nombre de minutes qu'il est dans une synagogue, et non seulement ça, mais donc que Ritchie, que Matteo Ritchie serait un rabbin. Il avait peut-être le chapeau et la coiffe, et lorsqu'il commence à parler à Matteo Ritchie, il s'aperçoit que Matteo Ritchie n'est pas du tout juif, mais qu'il est jésuite, et donc il y a un quiproquo assez étonnant entre les deux hommes qui ne se comprennent plus. Donc ça, c'est en tout cas plus qu'une anecdote, c'est une histoire tout à fait importante. Ce sont donc les jésuites qui, au XVIIe siècle, ont rapporté en Europe cette existence fort ancienne des Juifs en Chine. Alors, il y a eu effectivement quelques malheurs, il y a eu un incendie de cette synagogue de Kaifeng, et surtout, il y a eu l'expulsion des jésuites décidée par les Manchus de la dynastie Qing en 1644, ou en tout cas vers la fin du XVIIe siècle. Et à ce moment-là, la Chine a commencé à se refermer et à expulser ou à demander à ceux qui n'étaient pas chinois, qui étaient résidents, de rentrer dans les mœurs chinoises et d'arrêter toute implication religieuse qui ne serait pas chinoise. Donc, on ne sait pas bien ce que ces Juifs de Kaifeng sont devenus. À ce moment-là, il y en a qui ont dû partir, il y en a qui ont dû faire profil bas, et finalement, pendant au moins un siècle, jusqu'en 1800, un siècle et demi ou deux, on n'entend plus beaucoup parler des Juifs de Chine, jusqu'en 1810, où l'on parle de la mort du dernier rabbin de Kaifeng. Donc, il y a eu tout de même une vie souterraine, semble-t-il, entre le départ des jésuites, la fermeture de la Chine aux étrangers, et cette mort du dernier rabbin de Kaifeng. Donc, la communauté juive de Kaifeng a totalement disparu, et elle s'est recomposée au gré des rencontres et des arrivées à partir de la fin du XIXe siècle à Shanghai, qui a joué d'autre part, d'ailleurs, cette ville de Shanghai, un rôle tout à fait important, qui est bien connu au moment de la Deuxième Guerre mondiale, même avant la Deuxième Guerre mondiale, dès 1933, on dit qu'il y a eu des vagues, enfin, on dit, c'est une certitude historique, c'est une vérité historique, qu'il y a eu des vagues d'immigration apportant ou amenant à Shanghai des centaines et des milliers de Juifs, et qu'il y a même une partie du Bund de Shanghai qui était considérée comme une sorte de ghetto dans lequel les Juifs vivaient entre eux et se protégeaient, et où ils sont restés, donc, jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, jusque dans les années 40. Je vais un petit peu élargir le sujet pour dire que, tout de même, l'un des, pour ne pas dire le grand moment, enfin, le moment où la pensée chinoise a été, a fait sa propre révolution, date à peu près d'un millénaire avant notre ère, et avec l'introduction, évidemment, des caractères chinois, donc, pas de la calligraphie, mais le mot m'échappe, enfin, voilà, du caractère de l'idéographie. Bon, à partir de ce moment-là, on voit bien qu'il y a une volonté de la Chine de se séparer de tout ce qui faisait finalement l'histoire de leur mythe, de leur mythologie, pour arriver à une pensée qui s'est formée très très fortement, donc, il y a à peu près un millénaire avant notre ère, à travers l'un des plus grands livres de la pensée chinoise, le livre des mutations, le I Ching. Donc, j'ai essayé de réfléchir, enfin, j'ai tenté de réfléchir et de voir qu'est-ce qui aurait pu rapprocher la grande pensée chinoise de l'époque à peu près du I Ching avec la pensée juive biblique, enfin, je crois que c'est déjà un jeu un peu vain, mais d'autres ont dû le faire avant moi, et je me suis dit que l'un des des principes moteurs fondamentaux de la pensée chinoise est le Chi ou le Ki, les Japonais disent le Ki, les Chinois disent plutôt le Chi, le Chi, qui est le souffle vital et qui pourrait faire penser de loin au roi rébraïque, mais en réalité, on en est assez loin. Donc, dans le Laozi, dans toute la philosophie du Dao, il est dit que tout s'accomplit dans le retour et le retour vers quoi est la grande question ? Le retour vers le vide. Mais c'est assez curieux parce que c'est un vide, on en reparlera peut-être, qui est tout à fait étonnant et assez loin du vide bouddhique ou bouddhiste parce que le vide vu par le Dao et par le livre des mutations, le Hiking n'est pas un vide au sens de néant, mais c'est un espace vide à partir duquel toutes les mutations sont possibles. Donc, il y a une positivité dans le vide vu à travers le Hiking qui est quelque chose de tout à fait extrêmement important pour la manière dont la pensée chinoise s'est formée et on peut après essayer de voir quel rapport il pourrait y avoir entre la pensée juive et la pensée chinoise. Je crois d'ailleurs qu'il y en a assez peu. Alors maintenant, à l'époque contemporaine, il y en a effectivement plus, mais sur la base même de la pensée chinoise, c'est tout de même une pensée qui s'est fondée, j'allais dire contre, mais le mot est beaucoup trop fort et un peu idiot. Enfin, c'est fondé sur une base qui n'était pas du tout une base de la transcendance, une base transcendantale, mais il y a tout de même des valeurs éthiques tout à fait importantes. J'ai découvert dans Confucius, dans le Maître Kong, comme on l'a dit, une parole d'ailleurs que je cite dans mon petit livre de dialogue avec Lévinas, où Maître Kong dit « Puise en toi l'idée de ce que tu peux faire pour les autres, voilà ce qui te mettra sur la voie du reine ». Alors, le reine, pour ceux qui connaissent un peu la pensée chinoise, même de loin, le reine est donc le souverain bien et alors, c'est quelque chose qui aurait tout à fait plu à Lévinas, c'est que l'idéogramme classique donc en mandarin du reine est composé de deux parties. La première partie est composée du synogramme de l'homme donc et le deuxième partie de l'idéogramme constitue le chiffre 2 et donc on peut dire si l'on va dans un esprit lévinassien que l'homme ne commence qu'à partir du moment où il est avec son prochain. Donc, enfin, voilà, c'est une interprétation qui vaut ce qu'elle vaut mais en tout cas, cette pensée du grand Confucius prouve qu'il y avait tout de même dans la pensée chinoise la plus ancienne une valeur éthique. Alors, en même temps, quelque chose est certain c'est que dans ce qui fait tout de même la Chine que ce soit la Chine d'aujourd'hui ou la Chine hier et de plus en plus puissamment aujourd'hui on voit très bien que ce qui compte et ce qui a toujours compté en Chine c'est le peuple c'est-à-dire l'ensemble c'est-à-dire la communauté avant l'individu et d'ailleurs pour ceux d'entre vous qui ont voyagé ou qui ont des amis en Chine vous savez que lorsque l'on écrit la correspondance qu'on écrit une lettre à un ami chinois ou à une société peu importe on commence toujours par la ville par le pays par la ville par le district le quartier la rue et le nom est tout en bas donc effectivement on est tout à fait à l'opposé de la pensée de notre pensée occidentale disons juive judéo-chrétienne judéo-chrétienne et même musulmane qui place l'homme tout de même avant tout j'ai j'ai un peu réfléchi et j'ai ouvert le grand livre l'un des grands livres de l'école de Vilnus de Raim de Volosine non oui c'est ça de Raim de Volosine qui dit dans des fêches à Raim quelque chose qui va à l'encontre même de tout le principe finalement de cette pensée chinoise dont je parle de la société qui est au-dessus de l'homme Raim de Volosine écrit telle est la loi de l'homme que personne ne se dise en Israël qui suis-je que puis-je accomplir par mes humbles actes dans le monde que tremble le coeur de chaque membre du peuple saint et il termine ce passage c'est lui qui constitue la sainteté et le sanctuaire de l'en haut donc on voit qu'il y a effectivement une différence tout de même absolument formidable et fascinante d'ailleurs entre la pensée juive la pensée julien-chrétienne la pensée occidentale et la pensée la pensée chinoise donc je voulais maintenant parler un petit peu de l'époque actuelle l'époque actuelle est extrêmement riche finalement dans le rapport dans le lien entre les entre les juifs et les chinois et alors il y a quelque chose qu'on retrouve fortement en Corée c'est une sorte de fascination pour le de fascination pour la réussite des juifs et c'est ce qui fait d'ailleurs que beaucoup de jeunes chinois aujourd'hui s'intéressent particulièrement à la pensée juive en tout cas oui à l'essence de la pensée juive d'une certaine manière mais d'une manière tout de même un peu moins forte qu'en Corée on le verra et pour des raisons qui s'expliquent tout à fait mais ce qui est intéressant et que soulèvent aussi d'ailleurs Shalom Vald et quelques autres c'est qu'on trouve aujourd'hui quelques universitaires chinois qui sont soit en Chine à Shanghai notamment à Pékin mais aussi à Oxford qui commencent à s'intéresser depuis quelques dizaines d'années à l'histoire du peuple juif alors là je cite par exemple l'universitaire Zhang Qianhong ou Liu Bai Lu mais il y a aussi cet étudiant ou maître de conférence qui se trouve à Oxford ou qui a fait ses études à Oxford qui s'appelle Nicolas Zhang qui s'est intéressé particulièrement à l'histoire du peuple juif et j'ai aussi découvert une autre chose c'est que dans les années 2010 un peu avant il y a deux juifs enfin deux auteurs deux artistes on peut dire deux artistes juifs qui ont été assez célèbres en Chine alors je ne sais plus ce qu'il en est en 2021 mais ce serait intéressant de questionner nos amis chinois respectifs c'est qu'en 2009 le livre le chef-d'oeuvre de Grand et regretté à Mossos une histoire d'amour et de ténèbres était l'un des livres les plus populaires en Chine venant d'un auteur juif ou israélien ou pas enfin d'un auteur juif et dans les mêmes années on a pu enfin des statistiques ont montré les historiens ont montré et les sociologues que le livre le film de Spielberg la liste de Schindler a été un film extrêmement populaire jusqu'à ce que Spielberg dénonce dans les années 2008-2009 l'attitude des Chinois dans le génocide du Darfour qui a un peu gelé le rapport entre les Chinois et Spielberg donc on voit qu'il y a tout de même un attrait pour la culture juive et pour ce que les Israéliens ou pas mais en tout cas les Juifs ont pu apporter à la pensée et à l'art et depuis une vingtaine d'années voire un peu plus il y a aussi des rapports importants entre les politiques les gouvernements chinois qui se sont succédés et les gouvernements israéliens qui ont dû trouver effectivement pas mal de sujets d'entente mais je crois que là où il y a encore plus à dire mais j'y viendrai donc le 20 juin prochain c'est dans les relations bilatérales entre l'Inde et Israël ou pour des raisons que chacun peut comprendre il y a des atomes et des dénominateurs communs assez remarquables et peut-être encore un peu plus malheureusement avec depuis que Ananda Modi est arrivée au pouvoir en Inde donc il y a une dizaine d'années avec toute sa politique finalement de plus en plus nationaliste pour dire les choses et donc de droite dure et qu'il y a dû y avoir effectivement des dialogues tout à fait forts avec Netanyahou mais d'une manière générale on peut dire que ni en Chine ni en Inde ça c'est même une chose extrêmement importante à signaler ce qui change un petit peu de notre histoire occidentale ni en Chine ni en Inde d'une manière ou d'une autre il n'y a eu d'antisémitisme ni d'État ni populaire il n'y a jamais eu de pogrom et même à la fois l'Inde et la Chine comme je viens de le dire il y a quelques minutes a accueilli donc par vagues de nombreux réfugiés juifs qui venaient se cacher et qui fuyaient la folie meurtrière du national socialisme donc ces terres et notamment la Chine a joué un rôle tout à fait capital finalement dans cette histoire de la veille du génocide et de la Shoah alors aujourd'hui comme chacun sait et chacun de nous a des amis qui travaillent en Chine il y a des liens très forts entre le monde des affaires juifs parce que beaucoup sont tenus par des juifs et pas mal d'ailleurs de juifs français il n'y a pas que des juifs américains ou des juifs anglophones il y a aussi des juifs français qui se sont installés à Shanghai et évidemment le Chabad a maintenant dans toutes les grandes villes Pékin Taïfé Shanghai des synagogues des lieux comme d'ailleurs en Inde et comme en Corée aussi donc on voit finalement que si ce sont deux peuples qui n'ont pas eu beaucoup à se dire sur le plan sur le plan des profondeurs c'est un peuple ce sont deux peuples finalement qui ont eu beaucoup à échanger et pas seulement d'ailleurs comme je le dis sur l'histoire sur l'histoire économique et sur le plan économique et des affaires mais aussi sur le plan de l'histoire sur le plan sur le plan philosophique parce qu'il y a beaucoup de Chinois qui s'intéressent à la pensée juive comme il y a effectivement pas mal de Juifs et d'Israéliens qui s'intéressent à la pensée chinoise donc j'avais j'avais aussi préparé quelques quelques réflexions mais je ne sais pas si je vais les retrouver sinon je vais rouvrir j'avais préparé des choses assez intéressantes sinon je vais vous inviter à le faire de vous-même mais dans son grand son chef-d'oeuvre le grand Franz Rosenzweig consacre tout à fait étonnamment ou pas d'ailleurs mais enfin oui c'est un peu étonnant tout de même ce livre qui date des années 20 et qui fait 7 ou 800 pages en français il consacre 4 pages seulement 4 pages à la fin du premier livre qui s'appelle Le Monde et ce petit chapitre ou sous-chapitre s'appelle Asie Le Monde Non Plastique il y a 2 pages sur l'Inde et 2 pages sur la Chine et je ne peux m'empêcher de vous lire là ces quelques paroles de Rosenzweig donc il a écrit vous savez qu'il a écrit il a commencé ce livre l'étoile de la rédemption dans les tranchées de la guerre 14-18 qu'il est mort en 1928 d'une paralysie totale des membres et de la parole et dans ce livre prophétique l'étoile de la rédemption donc datant il a commencé à l'écrire en 18 en 17 et il a été publié en 22 on peut trouver ces paroles tout à fait saisissantes les puissances spirituelles reculent devant les intérêts terrestres le moins métaphysique de tous les systèmes éthiques nationaux celui de Confucius donne encore aujourd'hui forme et couleur à la vie du peuple le spirituel dans la vie dans la mesure où il exerce encore un rôle se mue en esprit les esprits deviennent des individus tout à fait individuels portant eux-mêmes un nom et lié de la manière la plus particulière au nom de l'adorateur l'esprit des ancêtres et il dit d'ailleurs aussi mais ça nous y viendrons dans 15 jours des quelques paroles très saisissantes sur l'Inde sur la pensée indienne et évidemment sur l'hindouisme maintenant je vais aborder même si je l'ai certainement assez mal exploré mais enfin vous voyez que c'est tout de même un sujet extrêmement important et encore une fois ce serait bien d'en parler avec Salomon Valde parce qu'il aurait certainement beaucoup de choses à rajouter à ce petit exposé mais j'en viens maintenant à un sujet qui est là beaucoup moins connu que le lien entre les juifs et les chinois ou les juifs et les indiens dont on commence légèrement à parler surtout dans le monde anglo-saxon et l'israélien qui est le dialogue judéo-coréen donc tout ça remonte pour faire vite à la fin de la Deuxième Guerre mondiale après la guerre de Corée de 1953 il y a un général qui a été qui est devenu président qui a fait une sorte de coup d'état enfin une sorte ou un coup d'état réel qui s'appelait qui s'appelait ça va me revenir tout de suite ça va me revenir tout de suite donc là on se trouve disons à la fin au mi-temps des années 50 dans les années 54 50 il s'appelle général Park Chung-hee très célèbre et sa fille d'ailleurs a été président de la République de Corée il y a une dizaine d'années et je crois que ça s'est assez mal terminé pour elle et je ne sais pas si elle-même ou en tout cas sa première adjointe ou sa première conseillère a été emprisonné pour malversation en tout cas le président Park a été avant d'être assassiné lui-même en 1979 parce qu'il n'arrivait pas à quitter le pouvoir malheureusement pour lui donc le général Park par un concours de circonstances assez heureux a trouvé dans la méthodologie politique israélienne quelque chose qu'il a repris complètement d'ailleurs dans la grande réforme agraire coréenne donc encore de la fin des années 50 et des années 60 vous avez compris qu'il s'agit du kibbutz et qui est devenu en Corée le semaul undong qui veut dire le nouveau le nouveau paysan ou la nouvelle campagne et qui était une réforme agraire et une réforme agricole qui partait tout à fait du principe israélien du kibbutz alors il faut dire que Park Jongi avait eu un collaborateur une sorte d'Atali je parle de Jacques Atali qui avait fait des études on ne sait pas bien pourquoi j'ai pas approfondi le pédigré de ce collaborateur du général Park et du président Park mais en tout cas ce conseiller spécial avait fait des études en Israël à Jérusalem ou à Tel Aviv et c'est lui qui avait rapporté donc à son président cette réalité du kibbutz les choses passent et dans les années 60-70 il y a il y a un jour un rabbin qui arrive du Japon et qui a sous le bras un petit livre qui s'appelle le Talmud alors évidemment il ne s'agit pas du Talmud tel que vous le connaissez à Montevideo ni que Julien l'enseigne de manière si simple et si magnifique depuis tant d'années et qui m'a aussi régalé et nourri mais il s'agit plutôt des Hagadot et encore peut-être des Hagadot des Hagadot enfin d'une petite compilation et il se trouve que ce rabbin qui vient d'Amérique rencontre un éditeur coréen avec ce livre sous le bras et ce type lui dit qu'est-ce que tu as sous le bras qu'est-ce que vous avez sous le bras et il lui raconte qu'il a traduit pour au Japon où il vit ce petit livre et ce petit livre a fait des émules mais personne ne peut imaginer personne ne peut imaginer qu'un pays au monde où on lit le plus le Talmud en dehors d'Israël et peut-être des Etats-Unis par le nombre de Juifs et de Juifs religieux qui étudient mais c'est la Corée la Corée du Sud qui a aujourd'hui 60 millions d'habitants et où le deuxième ou le troisième si on veut tout de même un peu réguler les choses best-seller mais pas depuis 10 ans depuis 40 ans c'est le Talmud et d'ailleurs dans la petite dans la brochure des études du CRIF que Marc signalait tout à l'heure il y a deux reproductions d'éditions du Talmud mais si je vous dis qu'il y a des milliers d'éditions du Talmud depuis 40 ans vous ne me croirez pas et non seulement il y a des milliers d'éditions du Talmud et le livre s'est vendu à des centaines de milliers d'exemplaires depuis 40 ans mais il y a même alors tenez-vous bien des sortes de yeshivas coréennes alors évidemment on étudie pas du tout en kippa ce ne sont pas du tout des juifs qui étudient ils ne se sont pas du tout convertis ce sont des coréens purjus confuciens pour une part bouddhistes protestants ou athais totalement et qui pensent qu'en étudiant les bases de l'enseignement traditionnel juif soit le Talmud ils deviendront riches célèbres et prix Nobel de physique de chimie d'économie de tout ce que vous voulez de littérature et qu'ils se disent que puisque les juifs ont du génie et sont devenus si célèbres et si importants au monde c'est qu'il doit y avoir quelque chose en eux qu'il faut prendre qu'il faut adapter soi-même et ils ont découvert que le génie juif reposait dans le Talmud et donc aujourd'hui c'est le pays le plus lointain d'Israël le plus lointain du monde juif où il y a le plus de gens qui étudient d'adolescents mais même d'enfants il y a même des yeshivotes enfin des on ne va peut-être pas appeler ça des yeshivotes mais des centres d'éducation juive qui ouvrent à partir de 10 ans de 10-12 ans les enfants se mettent alors évidemment pas en hébreu mais tout ça se fait en coréen et ils apprennent l'éducation juive la pensée juive à partir des textes du Talmud traduit dans la belle langue coréenne donc c'est tout de même quelque chose de tout à fait je reprends le mot que j'ai utilisé tout à l'heure c'est totalement surréaliste mais quand ils voient que 25% des prix Nobel sont pris par des juifs ils se disent pourquoi nous on n'y aurait pas droit et pour y avoir droit il faut être aussi intelligent que les juifs et encore une fois pour être aussi intelligent que les juifs il faut évidemment connaître le Talmud donc voilà cette histoire tout de même absolument incroyable et alors là je vois que dans ma brochure dans la brochure du CRIF je cite un champion olympique du patinage qui s'appelle Lee Kyung-Joo qui eut l'honneur de porter le drapeau coréen au JO de 2014 et qui recommanda tenez-vous bien à ses admirateurs de lire le Talmud et oui un champion olympique coréen a dit dans le texte à ses admirateurs je lis je lis le Talmud chaque fois que je traverse un moment difficile il contribue à calmer mon esprit déclara-t-il à la fois à la presse et donc comme je le disais à à ses femmes j'avais donc envie peut-être pour terminer cette histoire entre la Corée et disons l'extrême Asie l'extrême Orient ou l'extrême Asie avec le monde juge une histoire tout à fait invraisemblable enfin là on nage tout de même un peu dans l'irrationnel mais pourquoi pas l'histoire commence en 2017 elle a été rapportée je crois par le Time of Israel enfin l'un des journaux de langue anglaise de cette nature-là et c'est donc un récit complètement édifiant une jeune fille une jeune femme je ne sais pas enfin 20-25 ans rentre dans chez un homme d'affaires juif de New York qui s'appelle Sol Verdiger et cette femme reste peut-être pendant un an je ne sais pas si c'était je crois que c'était probablement un stage d'entreprise donc elle reste une durée suffisante pour voir la vie de cet homme et la bonté de cet homme et donc elle raconte à son père un jour que chaque vendredi soir chaque vendredi à midi cet homme d'affaires fortuné juif américain invite non pas simplement son co-directeur et ses adjoints mais l'ensemble des gens qui travaillent pour lui dans un restaurant cachère de Manhattan et qu'à chaque fête juive il donne à chaque personne qui travaille dans son entreprise depuis le directeur général jusqu'au portier à cadeau donc cette fille raconte à son père toute cette histoire et il se trouve pour la petite histoire qui devient la grande histoire que c'est la fille de l'ambassadeur de Corée du Sud à l'ONU qui s'appelle Monsieur O'Joun l'entreprise de ce magna des affaires s'appelle Outerstuff donc appartenant à ce sol verdigueur un jour l'ambassadeur tient à inviter dans un restaurant cachère de Manhattan ce Monsieur verdigueur pour lui parler et il lui dit je n'ai toujours entendu dire que des stéréotypes sur les juifs négatifs et sur Israël mais je n'ai pu qu'accepter ce qu'on disait à défaut d'avoir des preuves ma fille a accepté pour effectuer un stage sur la conception du travail au sein fut accepté dans votre entreprise tout au long de l'année elle n'arrêtait pas de me dire à quel point c'était merveilleux de travailler dans une société pareille donc je passe ce que je viens de vous dire et j'arrive à la fin ma fille a observé que chaque personne venant donc en plus des gens qui travaillaient des salariés de cette entreprise que chaque personne venant pour la Tzedakah la veille de Shabbat repartait avec un chèque et un cadeau et non seulement un chèque et un cadeau mais qu'elle était en plus traitée avec respect de la part du patron ma fille ajoute monsieur Hojun a été traité avec le plus grand respect et la dignité et pour tout cela alors ça c'est encore on nage complètement dans l'irrationnel l'ambassadeur sort son carnet de chèques pour faire un chèque à monsieur Verdiger pour le dédommager mais évidemment on peut imaginer que Verdiger refusa d'être alors l'ambassadeur ne se dégonfla pas et lui dit ce qu'il avait sur le cœur et ce qu'il avait la manière dont il avait agi grâce à l'exemple qu'il avait donné à ses filles comme vous le savez dit-il j'ai le privilège de voter à l'ONU à cause de ma découverte de la nature réelle du peuple juif je me suis abstenu de voter sur les résolutions contre Israël à trois reprises à l'une d'elles parce que je me suis abstenu ce vote n'est pas passé alors je vous livre cet exemple absolument sclérant et tout à fait fantastique de la manière dont l'histoire de la Corée rencontre finalement l'histoire juive l'histoire israélienne et d'ailleurs l'un de mes très grands amis japonais un peu révisionniste sur les bords enfin révisionniste à la manière japonaise pas du tout à la manière comme on l'entend ici s'intéressant d'ailleurs beaucoup aux juifs m'a un jour dit il y a au moins 30 ans ou 40 ans m'a un jour dit la Corée c'est un peu l'Israël de l'extrême Asie de l'extrême Orient le rabbin David Sachs qui a révélé l'histoire coréenne que je viens de vous raconter conclut en disant que ni Saul Verdiger ni son entourage n'ont jamais su avant le déjeuner avec l'ambassadeur Ho Jun n'avaient jamais su que Mademoiselle Ho était la fille d'un ambassadeur à l'ONU et qui aurait pu imaginer que la vie dans une entreprise tenue par un juif orthodoxe new-yorkais pourrait un jour avoir des répercussions sur le plan international c'était je crois d'ailleurs une histoire voilà je trouve c'était pas Time of Israel c'était rapporté par Kuntras la célèbre revue orthodoxe donc je raconte cette histoire qui est une histoire tout à fait édifiante pour vous montrer qu'à l'autre bout du monde dans cette petite terre péninsule coréenne il y a des choses qui méritent vraiment un arrêt de notre part une découverte un grand intérêt un voyage même en Corée où maintenant il y a plusieurs communautés abattes qui se sont installées alors évidemment tout le monde parle du Japon parce que le Japon a été longtemps à la mode mais je crois qu'aujourd'hui il faut un peu revoir ça même si le Japon pour d'autres raisons s'est beaucoup intéressé au judaïsme surtout aux juifs et a connu d'ailleurs certaines vagues d'antisémitisme à un niveau assez élevé de la société japonaise d'ailleurs les japonais un peu ouverts à l'occident ce qui n'est pas le cas de tous pensaient à un moment que Rockefeller était juif et donc ils étaient assez contre les juifs mais en même temps assez fascinés par la réussite comme toujours tandis qu'en Corée c'est tout à fait différent et cette histoire talmudique et la descendre du Talmud qui fleurissent en Corée est quelque chose de tout à fait tout à fait tout à fait sidérant il n'y a pas d'autre mot alors je voulais tout de même terminer ce rapport ce dialogue entre les juifs entre Israël mais en tout cas surtout entre les juifs c'est ça qui m'intéresse entre les juifs et l'extrême-orient par en saluant l'héroïque figure d'un homme admirable d'un d'un tzadik ou mota olam qui s'appelle Shone Suliara que vous connaissez tous ici qui a été l'héroïque consul japonais en poste en Estonie en 1940 et qui contre son gouvernement délivra lui-même nuit et jour 2000 visas à des juifs pour qu'ils puissent s'installer au Japon et fuir les hors de nazis Shiguiara paya très cher son courage puisqu'il fut démis du ministère des affaires étrangères qu'il ne vécut que très pauvrement comme une sorte de pauvre air qui n'avait plus aucun métier plus aucun savoir qui était rejeté d'absolument partout lui et sa famille qui en a aussi beaucoup souffert il a perdu tout statut diplomatique mais aussi le statut comme je le disais de fonctionnaire du MAE et donc sa vie fut à partir de son retour d'Estonie une lente et longue descente aux enfers pour lui et sa famille ce n'est que deux ans avant sa mort le 4 octobre 1980 que l'état d'Israël reconnut en lui un tzadik un juste des nations et qu'il reçut mais cette fois-ci malheureusement à titre posthume le prix Raoul Wallenberg en 1990 et que le Japon devant ses marques d'admiration venant des juifs et du prix Wallenberg l'ont réhabilité mais après sa mort donc ce Shihune Suyiara a été l'une des plus belles figures de juste des nations au 20ème siècle et l'une des plus belles figures de de japonais effectivement et donc je voulais terminer cette petite cette petite histoire ou cette grande histoire de la rencontre des juifs avec la Chine avec l'extrême-orient avec la Corée qui est tout de même un moment inoubliable et à creuser encore je voulais tout de même saluer cette grande figure de Suyiara voilà pour montrer que le Japon avait aussi c'était d'ailleurs je crois le seul pays d'Asie en tout cas d'extrême-orient certainement qui injuste les nations en son sein voilà donc merci de votre écoute et je suis prêt à écouter vos propres témoignages et vos propres commentaires sur le dialogue des juifs avec la Chine merci Michael alors je vous invite tous à ouvrir votre micro si vous souhaitez poser une question comme je dis toujours poser une question ou répondre allez Claude oui je voulais beaucoup remercier Michael je voulais souligner que je crois que Madeleine Kahn avait écrit sur Shanghai et la Juive Madeleine Kahn qui a été aussi à la synagogue de Montevideo oui et alors je voulais faire une remarque et poser une question je vous parle depuis Jérusalem et j'ai le souvenir que quand j'étais à l'université hébraïque ici il y a quelques années il y avait beaucoup d'étudiants coréens c'est même un des pays qui envoient étrangers qui envoient beaucoup de coréens qui viennent apprendre de l'hébreu et c'est pas seulement dans des disciplines scientifiques c'est aussi une discipline littéraire tout à fait dans le sens que vous l'avez d'approfondir la connaissance des secrets je voudrais aussi rappeler que dans les années 50 la Corée était un des pays très très pauvres un des plus pauvres au monde et donc il y a cette évolution vers la prospérité à la poignée de l'effort et ma question est est-ce que vous pensez maintenant je passe à la Chine que une certaine considération de la Chine pour Israël ne tient pas à l'antiquité de leur civilisation c'est-à-dire que la Chine considère qu'elle a une civilisation très ancienne non seulement dans la littérature mais aussi dans la maîtrise de la métallurgie et donc parmi toutes les civilisations occidentales c'est simplement le monde juif qui est très ancien à la fois lettré et ancien et que c'est ça des éléments de considération voilà ce qui m'avait été présenté il y a nombreuses années merci beaucoup pour vos remarques vous avez tout à fait raison de parler de ces de ces vols de coréens jusqu'à la veille de la pandémie il y avait des milliers et des milliers des dizaines de milliers de coréens qui venaient chaque année pour toutes les fêtes chrétiennes et même pas que pour les fêtes chrétiennes en Israël parce que beaucoup de ces coréens se sont convertis enfin étaient anciennement confucéens bouddhistes ce que tout ce qu'on peut imaginer et beaucoup se sont convertis au protestantisme mais maintenant depuis disons 30-40 ans le catholicisme a fait beaucoup des mules en Corée notamment depuis le voyage historique de Jean-Paul II en 1982 là-bas d'ailleurs c'est au moment du voyage de Jean-Paul II en Corée en 1982 que dans l'un des grands journaux disons le Figaro ou le monde coréen enfin plutôt le Figaro le journaliste enfin le rédacteur en chef disait comme le pape le sait l'histoire de la Corée comme l'histoire israélienne mais il voulait dire il s'est un peu trompé le journaliste tout ça a été mal traduit il voulait dire comme l'histoire juive donc vous avez absolument raison et c'est étonnant de voir enfin j'espère qu'il va revenir maintenant que le monde va arriver dans une phase post-Covid que nous souhaitons tous mais de voir ces dizaines de milliers de Coréens qui défilaient dans les rues de Jérusalem au lac de Tiberiat sur la mer morte et dans tous les lieux chrétiens et non chrétiens et juifs d'Israël c'était tout de même absolument encore une fois invraisemblable et vous avez totalement raison il y a beaucoup d'étudiants coréens qui sont venus faire leurs études en Israël mais il y a encore plus drôle il y a plusieurs je crois une dizaine de Coréens qui se sont convertis enfin peut-être plus mais enfin j'ai entendu parler d'une dizaine sûre qui s'était converti qui avait épousé un Israélien ou une Israélienne et qui s'était converti au judaïsme et qui vivait aujourd'hui en Israël donc c'est une histoire vraiment j'ai envie de dire une histoire folle dans le meilleur sens dans le meilleur sens du mot donc pour revenir à votre question très intéressante c'est vrai que les Chinois sont particulièrement intéressés par les anciennes civilisations ceux qui ont quelque chose à leur montrer et qui peuvent parler d'une certaine manière d'égal à égal avec eux alors il y a assez peu de gens qui sont capables de parler d'égal à égal avec les Chinois même sur le plan diplomatique ou sur le plan historique mais il y a ça pour Israël c'est probablement vous avez certainement raison mais il y a aussi la réussite d'Israël sur le plan politique enfin pas sur le plan politique je veux dire sur le plan économique sur le plan scientifique et les Chinois sont très soucieux et intéressés de voir qu'un petit pays si petit qui est une goutte d'eau par rapport à l'immensité chinoise est capable de faire des prodiges dans tant de domaines je dis scientifiques nucléaires sur le plan des affaires sur le plan de l'informatique sur le plan militaire aussi sur le plan de la recherche sur le plan de la sécurité c'est tout à fait exact donc il y a je crois une superposition de valeurs qui font que les juifs israéliens qu'Israël a une aura disons auprès de oui du pouvoir communiste chinois mais enfin je me méfie tellement du pouvoir communiste chinois que j'aimerais que les israéliens ne soient pas trop prêts à vendre la rame à Xi Jinping et à ses âmes d'année et je serais beaucoup plus heureux d'apprendre que les rapports économiques et politiques étaient plus importants avec l'Inde qu'avec la Chine parce que depuis ce qui s'est passé à Tiananmen et depuis une dizaine d'années l'arrivée de Xi Jinping vraiment la Chine est devenue un pays assez démoniaque me semble-t-il voilà merci merci Claude y a-t-il d'autres questions d'autres personnes qui souhaitent intervenir Marc tu m'entends oui la question que je voulais poser a été déjà comment dirais-je abordée par notre ami Claude Trig qui a mangé un petit peu la moitié de la question que je voulais poser à savoir le succès et tout souffrant de la Corée Claude rappelait juste le titre qui est un pays très beau dans les années et c'est ce qui est niveau comme maintenant est-ce que les Coréens mettent ce succès sur au fait de leur étude du Talmud qui leur a permis d'avoir l'intelligence et les ressources qu'ils nous envient sachant c'est quand même extrêmement intéressant extrêmement curieux de voir dans le Talmud ce qui les intéresse c'est essentiellement la magie qui serait cachée et qui permet aux Juifs de se sortir de ces conditions extraordinairement difficiles depuis les siècles que nous vivons alors donc ma question c'est est-ce que les Coréens mettent leur succès au crédit de leur étude du Talmud j'aime j'aime beaucoup votre question et je vous remercie j'interrogerai quelques Coréens pour savoir pour savoir s'ils mettent au crédit de leur apprentissage du Talmud et des sciences juives leur succès je crois que c'est enfin c'est pas je crois c'est je suis sûr que c'est un peuple qui est extrêmement travailleur qui pendant quand ils sont sortis de la guerre de Corée qui a été une véritable un véritable désastre avec je crois plus d'un million de morts du côté Corée du Nord mais aussi du côté Corée du Sud des centaines de milliers de morts et une véritable tragédie enfin quasi planétaire qu'ils ont travaillé vraiment comme des fous comme des forcenés ne prenant pas de vacances travaillant 7 jours sur 7 un petit peu comme les Chinois font ils ont hérité ça du de leur côté Han si je peux dire parce que il y a peut-être un peu de sang Han chez les Coréens donc à la force du travail et aussi je crois qu'il y a une intelligence une intelligence pratique chez les Coréens qui ont fait qu'à la fois cette intelligence est passée par l'apprentissage des sciences juives et du génie juif mais qu'eux aussi c'est passé par leur propre génie et je dis toujours ceux qui n'en ont que pour le Japon qu'il faut regarder peut-être un peu plus à l'est un peu plus à l'est de la Chine et moins à l'est que le Japon et s'arrêter sur la Corée qui mérite autant voire plus d'intérêt que le Japon parce que c'est un pays qui ne s'est pas enrichi comme le Japon sur le dos de la Deuxième Guerre mondiale et des Américains c'est un pays qui a souffert de la Deuxième Guerre mondiale comme beaucoup de pays d'Europe ont souffert de la Deuxième Guerre mondiale et c'est un pays effectivement qui a traversé des moments absolument tragiques et donc voilà je suis heureux que votre témoignage sur la Corée et donc je pense que c'est un ensemble du tout mais c'est vraiment un peuple infiniment courageux et d'autant plus courageux et d'autant plus noble qu'il s'intéresse de cette manière-là au génie juif Merci Michael Merci Merci à tous Est-il encore d'autres interventions ? Gilbert ? Non ? Je voulais faire une remarque sur le côté ancien et lettré de la tradition juive c'est que la France qui s'appuie toujours sur son origine gauloise les Gaulois n'avaient pas l'écriture et nous n'avons pas de littérature gauloise donc je veux dire toutes les civilisations ne sont pas comparables au regard de l'ancienneté Ah mais absolument d'accord avec vous tout à fait d'accord voilà et on reprendra d'ailleurs ces mêmes sujets avec l'Inde mais c'est vrai que le dialogue avec l'Inde est encore extrêmement différent et en même temps il y a des on verra qu'il y a des liens je crois très profonds avec l'Inde sur le plan spirituel on abordera quelques questions spirituelles en tout cas là vous avez effectivement complètement raison et c'est vrai que l'histoire du peuple juif est bien plus ancienne que l'histoire des Gaulois et même des Francs d'ailleurs voilà merci beaucoup en tout cas de vos témoignages d'Israël et de Paris merci Mickaël merci à tous pour votre participation merci absolument et peut-être après on refera au mois de septembre quelque chose merci beaucoup et dans 15 jours bonne soirée bonne soirée